On voit la pyramide sur internet ou à la télé, mais quand on est au pied de la pyramide, c'est pas la même chose. Les temples aussi, on est tout petits. Tu parles de pyramide, il y a des hypothèses, et notamment celle du béton coulé, et on en parle avec Sandrine. Absolument, c'est Joseph Davidovitz, ce scientifique français, qui lui pense, en tous les cas, défend cette théorie depuis à peu près une trentaine d'années. Ce seraient des blocs de calcaire naturel reconstitués, qui auraient été coulés sur place, de la pierre synthétique, coulée comme du béton. Constitués en grande majorité d'agrégats de calcaire naturel, avec un peu d'argile kaolinique, un silico-aluminate, qui se désagrège dans l'eau, et auquel on aurait ajouté de la chaux-éteinte. Ce qui n'est pas con, comme espèce de mortier. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la pierre reconstituée, le géopolymère. Ce qui est intéressant avec Joseph et son fils, qui travaillent ensemble aujourd'hui, je les ai reçus, on va voir un extrait dans un instant, c'est que lui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il essaie de trouver des solutions, il s'est fait défoncer, 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 défoncer. Et c'est ce qu'on verra comme extrait dans le truc, mais c'est absolument que le géopolymère, pourquoi pas, en fait. Bien sûr, et c'est ce qui, pour nous, là je vais parler au nom d'Eric aussi, c'est ce qui permettrait d'expliquer des choses qui sont autrement assez inexplicables, comme là, il ne faut pas aller dans la pyramide, il faut aller dans le temple de la vallée, qui est rarement montré, d'ailleurs, dans les documentaires. C'est pour ça que moi, je l'ai bien montré dans BAM, on a des murs d'enceintes qui sont composés de blocs qui font entre 100 et 400 tonnes, pour les plus gros, donc c'est énorme. C'est des blocs qui ont des formes complexes, ce n'est pas des gros parpaings, en fait, à angle droit, donc les formes s'épousent précisément. Et ils ont surtout des découpes très particulières, c'est-à-dire quand on les regarde, on voit des empreintes en creux. Et ces empreintes en creux correspondent exactement aux parements de granit qui sont taillés sur cinq faces, et l'arrière est laissée brute, et donc c'est comme si on avait sculpté le calcaire pour faire ça. Et ce que dit Joseph, là, c'est, bah en fait, on aurait utilisé les blocs de parements de granit, et on aurait fait un coffrage à l'intérieur, ce qui fait qu'on n'aurait pas transporté ces blocs, parce qu'il faut les transporter, il faut les tirer, il faut les soulever et les poser. Mais c'est plus une tonne, c'est ça, chez Keop ? Ah non, 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 Keop, c'est une tonne et demie en moyenne, il y en a qui sont beaucoup plus lourds que ça, il y en a qui font quatre tonnes. Chaque bloc de la pyramide ? Chaque bloc de la pyramide, oui, mais après, les blocs de granit, c'est 70 tonnes, c'est pour les plus lourds. Et là, pour les murs de ce temple, on est entre 100 et 400 tonnes. Et ça, c'est l'intérieur, et donc on parlait d'ailleurs de démonstration de puissance, on met des blocs aussi gros pour montrer que c'est nous les plus forts, alors qu'en fait, c'était recouvert par le département de granit, donc personne ne le voyait, donc c'est pas ça l'explication. Et d'ailleurs, les gens ne le savent pas, c'est-à-dire que souvent, quand ils voient les pyramides, ils pensent que c'était comme ça, donc c'est pour ça que c'est un point de vue archaïque, ils disent « Ah, t'as vu, c'est pas terrible », mais finalement, c'était la défense, c'est-à-dire qu'en fait, c'était lisse, c'était sublime. Imagine quand même, il y a 2500 ans, quand t'arrivais, et que t'es d'une puissance étrangère, et que t'arrivais devant ce truc-là dans le désert, tu devais dire « Mais putain, mais c'est Stargate », c'est-à-dire que c'était des vaisseaux spatiaux qui étaient plantés dans le désert, avec le soleil, ça devait réfléchir à la lumière, ça devait être incroyable. Nous, on a fait ça avec Versailles, avec les grands trucs, eux, ils ont dû faire ça avec ça, regarde la puissance que j'ai. C'est pour ça que c'est étonnant, si je fais faire une petite parenthèse, que dans la Bible, on ne parle pas des pyramides. L'Egypte est mentionnée 600 fois, il n'y a pas une seule mention sur les pyramides. Donc ça veut dire que l'histoire de la Bible, est-ce qu'elle s'est vraiment déroulée en Egypte ? C'est ça, la question qu'on peut se poser. Et en ce moment, il y a des gens qui déroulent, parce que la pelote, elle est déroulée par tous les côtés. Et il y a des gens qui sont là-dedans en disant « Il y a un truc qui ne va pas, là. Il y a un truc qui ne va pas. » Parce qu'on est très conditionnés sur l'histoire égyptienne par la Bible. Maintenant, être allé en Egypte sans avoir vu de pyramide, bizarre. C'est bizarre. C'est quand même le pays des pyramides. Sondraine ? Oui, en fait, il y a une analyse qui a été menée par radiographie et aussi à l'aide d'une torche plasma, qui montre que certains constituants de ces pierres ont laissé des traces d'une réaction chimique très rapide et qui ne leur aurait pas permis une cristallisation naturelle. Et en fait, cette réaction ne s'explique pas si les pierres ont été taillées. Mais en revanche, ça peut s'expliquer. Si elles ont été reconstituées. Exactement. Très génial. Mais vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est ce que dit Joseph là, sur la remise en question. Vous allez voir ce qu'il dit, parce que ça démontre tout. C'est sur BTLV, regardez. Les gyptologues ne sont pas des scientifiques. Oui. Quand on parle de la communauté scientifique, c'est la communauté scientifique. Bien sûr. Celle de ceux qui travaillent les matériaux. Et essentiellement, ceux qui travaillent la science des matériaux. C'est-à-dire que toutes les analyses que l'on fait, tout ce qui est publié par mes collègues, correspondent à des études très sérieuses et qui sont justement rejetées par l'égyptologie officielle. Je vous signale que le mandarin Zahia Was, qui a régné sur l'égyptologie et qui régnit encore maintenant, a fait écrire dans le New York Times que les scientifiques étaient des idiots. après avoir fait des expérimentations et des publications, quand on voit ça, il est bien évident que les égyptologues qui sont aux ordres de l'administration égyptienne, afin de pouvoir continuer leurs études sur place, eh bien, ne peuvent pas, ne peuvent pas être d'accord avec nous. Oui, mais quand vous dites qu'ils continuent leurs études, Joseph, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites que finalement, le fait que cette égyptologie classique ne veuille pas accepter que la fabrication et la reconstitution des pierres, comme vous le faites, leur permet de continuer à travailler, en fait, c'est ça ? Absolument. Ah, c'est ça ? Ça, c'est sûr. Et c'est même certain. Donc, c'est leur bout de gras, en fait, ils défendent leur précarité ? Absolument. C'est ça. Sinon, ils sont désignés, comme ne pouvant pas faire partie du sérail, et ils ne seront pas acceptés. C'est assez incroyable parce que ce que le dit Joseph, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont octroyés un petit bout de terrain et ils ne veulent pas qu'on bouge leurs frontières, quoi. C'est ça qui est fou. Donc, ça ne va jamais avancer, finalement, parce que... Si, 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 parce qu'ils vont mourir un jour ou l'autre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Joseph. Ah oui, moi, j'ai adoré cette émission. J'avais fait dans la Révélation des pyramides, au départ, c'était 3 fois 52 minutes, parce que c'était pour la télé, ce n'était pas pour le cinéma. Et ensuite, les vendeurs, j'ai déjà raconté l'histoire, on est passé à 2 fois 52. Et il y avait un 52 minutes qui était consacré au comment, c'est-à-dire toutes les hypothèses. Et j'avais même interrogé Jean-Pierre Roudin aussi. Qu'on a reçu ici aussi. Voilà. Et donc, il y avait une énorme partie avec Joseph Davidovitz et sur son hypothèse du géopolymère. Donc, moi, j'avais amené Éric Gontier là-bas, il me semble l'avoir déjà raconté ici. Éric arrive à l'entrée, il y a un gros bloc, il dit « Oh là là, du calcaire lutetien, avec les yeux qui pétillent », parce que c'est un géologue. On a un bloc de pierre, le fait triper. Chacun s'entrait. Et là, il lui dit « Oh là là, superbe calcaire lutetien », il se voit Davidovitz avec un sourire jusque-là, il dit « Oh là, des numulites et tout ». Et il dit « Non, mon cher, c'est moi qui l'ai fait ». Et là, je vois Gontier qui se décompose, comment ça ? Il y a des numulites, il y a ça. Il dit « Ah, mais moi, je vous fais ce que vous voulez ». Et là, discussion passionnée que je vais mettre d'ailleurs sur le… Alors, j'ai une interview, une discussion entre les deux, je vais la mettre sur le streaming, le pack qu'on a là, parce que je l'ai ressorti. Et j'ai vu Joseph Davidovitz se faire huer dans un colloque en 2006 que j'ai filmé et que la direction du palais de la Découverte m'a demandé, alors qu'ils avaient signé les autorisations, ils m'ont demandé de ne pas le diffuser. Parce que c'était une honte, c'était honteux. C'est là qu'on a rencontré Jean-Pierre Adam. Et c'est parce qu'il s'est permis d'humilier des tas de gens que… Moi, je ne l'ai pas voulu l'humilier dans la révélation des pyramides, il n'est pas humilié, il est simplement présenté, il fait les réponses classiques en contraste avec tous les autres. Et Jean-Pierre Adam avait dit, mais le professeur, pour montrer sur quoi porter, il vient expliquer le géopolymère, il le démontre. Et il dit, mais Joseph Davidovitz parle de ses collègues égyptologues alors qu'il n'est pas lui-même égyptologue, parce qu'en fait, le professeur Davidovitz a fait ses études aux États-Unis et pas en France. Donc, ce n'est pas reconnu, c'est un peu comme les trucs de congé, voilà. Et derrière, il vient le ridiculiser, parce que c'est ça en fait, c'est un pyramidio, c'est complètement débile et tout, alors que ce qu'il présente avec le géopolymère, c'est simple, c'est accessible, ça ne nécessite pas des vaisseaux spatiaux, des machines antigravité, il faut juste des bassins et tout, et même ça, pour montrer à quel point c'est figé, même ça, on ne veut pas y aller. Même ça, on ne veut pas. Ce qui est fou, c'est que là, c'est du concret, c'est ça qui est fou. Ah, pour le coup, c'est le mot, oui. Ah oui, c'est du concret. Oui. Donc, c'est flippant. Et il y a aussi, dans l'égyptologie, tu parlais d'erreurs, d'abord, toute la science, tous les scientifiques font des erreurs, et dans l'égyptologie, on a quand même affirmé pendant longtemps que la grande pyramide, c'était une construction empirique qui avait été faite par des esclaves. Ensuite, on a dit, ah ben non, c'est fait par des paysans, donc c'est pendant les crues du Nil, trois mois par an, ils viennent, ils construisent, donc ça équivaut à sept ans, en fait, c'est même plus vingt ans, c'est sept ans. Ah non, mais les types, les gars, puisque vous n'allez pas bosser pendant trois mois, on va faire la grande pyramide, ok, tout le monde est chaud, et ils arrivent, déjà, ça ne tient pas la route. Maintenant, on est revenu, on sait très bien qu'il y a eu des plans, on sait bien que ce n'est pas des esclaves, c'est des ouvriers, ce n'est plus des tombeaux, c'est les cénotaphs, ou en tout cas, c'est entre les deux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les pyramides des premières dynasties, les autres en briques, je m'en fiche, d'ailleurs, bonjour le progrès, quoi. On démarre avec des blocs de une tonne et demie en calcaire, on finit à la brique de terre crue, des trucs qui sont écroulés aujourd'hui, enfin, c'est juste du bon sens. Et là-dedans, l'égyptologie a fait des erreurs, donc elle devrait être disqualifiée, elle aussi. Moi, j'en fais des erreurs, et j'en ferai d'autres, et je vais essayer d'en faire le moins possible. Le chercheur, quand même, quand il cherche, déjà, il ne trouve pas tout le temps, donc voilà. Et son boulot, c'est une suite d'erreurs, jusqu'à ce qu'il trouve la moins mauvaise de ses erreurs. Parce que, je rappelle encore, et j'en reviens encore à luminer, quand on est dans l'astrophysique, c'est-à-dire que les mecs, des équations qui ne sont pas finies depuis 30 ans, il y en a plein, donc en fait, ils cherchent, ils cherchent, et donc c'est une sérieuse jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver la bonne. Justement, les réseaux sociaux, ça donne quoi ? Oui, il y a toujours beaucoup de discussions. Il y a Passer Recomposé qui dit, c'est bien gentil de vouloir faire un documentaire sur Barabas, mais se contenter de faire des scans sans prendre le temps de s'instruire sur le sujet, c'est assez particulier comme démarche. de se contenter de passer son temps à faire des messages sur Internet, de critiquer ce que font les autres, c'est aussi pas terrible. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. C'est quoi les détracteurs du film ? C'est qui ? C'est des gens qui ne veulent pas remettre en cause l'histoire officielle ? Quel est le... C'est des religieux ? Non, curieusement, ce n'est pas les religieux. Je pensais que les religieux allaient nous tomber dessus, parce que justement, on disait que le monde n'avait pas 6 000 ans, enfin, j'exagère, quoi. Et en fait, pas du tout, les religieux nous ont laissés tranquilles, non, c'est des gens... Alors, j'ai ma part de responsabilité là-dedans, parce que la révélation des pyramides était quand même un peu rente-dedans, sensationnelle, et ils mettaient un fort contraste sur ce que disaient l'égyptologie ou l'archéologie, et ce qu'on voyait sur le terrain, donc ça, ça n'a pas plu. Parce que moi, je suis un archéologue, bon, même si j'avais été un archéologue, ma démarche n'aurait pas plu non plus, mais ça, c'est quelqu'un qui vient du monde, du clip, de la pub et tout ça, qui vient remettre en question, et de cette manière-là, ça, ça dérange. Ensuite, on a pris ça comme étant un film anti-science, alors que pas du tout, mais bon, on a dit ça, et aujourd'hui, dès qu'on remet, alors c'est beaucoup plus marqué dans l'égyptologie que dans l'archéologie, mais dès qu'on critique les thèses de l'égyptologie, on est tout de suite un pyramidio, ce genre de personnes, voilà. Il n'y a pas de discussion possible. Et là, il y a des gens qui sont outrés. Alors, j'ai des universitaires qui ont beaucoup de temps sur les réseaux sociaux la journée, d'ailleurs, je trouve. C'est cool parce qu'ils sont payés par l'État. Je peux quand même balancer, parce que moi, je ne suis pas payé par l'État. Je finance avec les spectateurs et avec notre manière de faire, les livres, c'est des produits de support, ça nous aide, c'est pour ça qu'on fait aussi ces produits-là. Et donc, c'est des gens qui viennent pour dire non, 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 on n'a pas le droit de dire ça. C'est une querelle de légitimité, en fait. On cherche là-dessus. Oui, il y a des castes du savoir. Oui, mais on a les mêmes, tu sais, tu se connais. On s'y confondre tous les jours. Puis c'est des gens qui n'aiment pas trop qu'on vienne bousculer leur certitude. Oui, remettre en question leur certitude, bien sûr. En fait, moi, tous les scientifiques et les vrais scientifiques que j'ai rencontrés nous le disent, en fait, on n'en sait rien. Autant sur l'origine, on n'en sait rien. Donc voilà, les scientifiques n'ont pas de certitude, à part pour des choses qui sont de l'ordre des sciences dures. La gravité à tel endroit, voilà, tu peux la mesurer. C'est ce qu'on utilise avec le rugosimètre, qui est ce petit appareil pour mesurer la rugosité des surfaces. Le scan 3D, voilà, ça, c'est des choses qui sont indiscutables. Et encore, la gravité vers son Newton et la gravité vers son Einstein, c'est pas la même. Donc tu vois, on voit que ça allait plus loin que tout était relatif. Donc voilà, comme le disait le grand Albert. Le problème dans les universités d'archéologie, et d'autres d'ailleurs, en médecine aussi, c'est qu'on leur apprend ce qu'il faudrait qu'on sache, que les étudiants en sachent, il ne faut pas sortir du cadre. Et dès que ça devient un petit peu croustillant, un petit peu différent, un petit peu peut-être ésotérique, on leur dit, non, non, là, on n'en parle pas, c'est chasse gardée, quoi. Alors évidemment, quand tu sors un film comme ça... Ce qui est bizarre, c'est quand tu apportes des données objectives, c'est-à-dire comme tu le fais, des mesures, des scans ou des choses comme ça, normalement... Non, mais ça, c'est remis en question tout le temps. C'est dommage. T'as donné la plus... Je regardais... Ça devrait quand même susciter au moins la curiosité. Avec l'idée, tout est remis en question tout le temps. Hawking s'est planté plein de fois. Tout est remis sans cesse en question. Il y a des mecs qui ont légion et qui sont remis en question. Il n'y a jamais... Parce que comme il le dit, finalement, il n'y a jamais de vérité absolue, il n'y a que des pistes de recherche. Le drame, c'est qu'on n'accepte pas qu'il y ait des gens qui cherchent. En fait, il faut être estampillé pour pouvoir chercher. Alors qu'il y a plein de chercheurs indépendants qui ont trouvé des choses qui sont très intéressantes. Et c'est toujours intéressant, justement, de voir ça.